C'est la première fois que nous nous retrouvons depuis mon élection et vous comprendrez que c'est pour moi un moment particulier de m'adresser à vous dans cette circonstance, après la responsabilité que vous m'avez confiée. J'ai consacré ces premières semaines à aller à la rencontre de mes pères, de mes collègues présidents, pour faire plus amplement connaissance avec eux, bien sûr, pour recueillir leurs conseils aussi, mais pour mieux aussi comprendre les territoires et les spécificités des institutions dont ils avaient la responsabilité. Alors, pour vous dire les choses, j'ai découvert des hommes de grande qualité, pétris des enjeux de leur territoire, je le dis vraiment sincèrement, et animés de la volonté de construire un bloc uni autour de la Chambre régionale. Alors, je sais, je sais les difficultés que notre collectif a connues dans les années passées, et je ne les m'estime pas. Je n'ai pas non plus à les juger. Elles sont le fruit de divergences, dont je ne doute pas qu'elles ont été aussi exacerbées par les circonstances particulières dans lesquelles les chambres de commerce ont été traitées. Mais je n'ignore pas non plus que les crises ont cela de profitable, qu'elles ont la capacité de révéler les faiblesses des organisations, et qu'elles ont cela de salutaires aussi, qu'elles permettent ensuite de remettre les choses dans le bon ordre. Je crois qu'à la lumière des échanges que j'ai eus avec chacun de vos présidents, je pense que ce temps-là est venu. Alors, puisque c'est la première fois que je m'adresse à vous dans un exercice qui peut s'apparenter à un discours de politique générale, eh bien, je me dois de vous dire d'abord mes premières impressions, ce que nous allons faire ensemble durant les prochains mois et les prochaines années, et puis dans quel esprit, moi, je propose de le faire. Alors, mes premières impressions, tout d'abord. J'ai coutume de dire que je ne connais pas grand-chose aux chambres de commerce en général, et à la chambre régionale en particulier. Alors, n'y voyez pour autant aucun amateurisme, ni aucune forme d'humilité. Je suis juste dans cette phase d'observation que doit avoir tout dirigeant quand il prend ses fonctions. J'y ajoute ma touche personnelle, le respect de ce qui a été fait avant moi, tant je sais que les chambres et mes prédécesseurs, eh bien, n'ont pas attendu que j'arrive pour exister. Alors, si je peux avoir une quelconque utilité dans la fonction que vous m'avez confiée, eh bien, c'est juste d'apporter modestement une pierre supplémentaire à cet édifice. Pour faire, et pour le faire, eh bien, je dois d'abord observer et vous écouter, vous écouter. Ce dont je suis également persuadé, c'est que, comme dans tout collectif, chacun détient une part de la vérité. Et pour vous dire ma vérité, nous savons tous intuitivement, ici, dans cette salle, quel est le sens des évolutions que les pouvoirs publics impriment aux chambres de commerce ? Certains peuvent faire de la résistance, engager des actions de retardement. Ça n'est, à mon sens, que pis aller. Notre intelligence et, au bout, notre réussite viendront de notre capacité à conduire ces évolutions dans le meilleur temps, en partageant nos points de vue, tant je suis convaincu que la coexistence d'avis contraires n'exclut pas l'existence d'une vérité. Et pour moi, la seule vérité qui vaille, eh bien, c'est celle que nous partagerons ensemble. Alors, chers amis, nous aurons dans les prochains mois à apporter devant notre tutelle un plan stratégique. Je ne conçois pas, au risque de vous surprendre, cet exercice comme une obligation. C'est plus que ça, pour moi. C'est une nécessité, celle d'avoir une feuille de route. Cette feuille de route, ça n'est pas une formalité administrative de plus dont il faudrait qu'on s'acquitte. Ce doit être l'expression d'une ambition. Nous sommes les combattants de l'économie. Et aucun combattant ne peut gagner sans idéologie. Notre plan stratégique, eh bien, devra être cette idéologie, notre idéologie. L'expression collective de ce que nous voudrons faire. L'ambition de ce que nous voudrons devenir, là où tout se rejoindra. Cette ambition, eh bien, je pense que pour ma part, elle devra porter la vision du territoire où nous rêverons que nos enfants naissent et grandissent. Chaque fois que nos décisions seront habitées par cet esprit, chaque fois que nous mettrons de côté nos petites difficultés passagères, pour regarder au-delà, alors je suis convaincu que nous ferons de grandes choses. À ce stade de mon propos, je me dois de vous faire partager une inquiétude et une conviction. Mon inquiétude vient des résultats de la sortie du dernier baromètre, Edelman Trust 2017, donc qui vient de sortir, peut-être que vous avez vu. Il révèle la plus grande baisse jamais enregistrée dans la confiance de la population française envers le système institutionnel. Un chiffre. 72% des Français s'accordent sur le fait que le système institutionnel les laisse tomber. Ils ont perdu confiance envers les institutions, leurs gouvernements, les entreprises, les médias, jusqu'aux ONG. Alors, ne nous trompons pas, nous faisons partie du problème. Nous sommes, peu ou prou, mis, je le regrette, mais dans le même sac. Que n'ai-je, pour vous faire un aveu, entendu, autour de moi, quand certains ont appris que j'avais été élu à la Chambre de commerce ? À quoi ça sert ? Ça va exister encore longtemps. Ce sont des charges pour rien. J'en vois qui rient dans la salle et je vous passe tous les détails. Nous-mêmes, quelquefois, entre nous, en blaguant. Il nous arrive de dire, quand nous parlons de CCI France, que ça ne sert à rien. Devons-nous, nous aussi, alimenter cet état d'esprit, nous complaire dans ce constat ? Je sais que vous connaissez la réponse. Et pourtant, moi, quand je me suis rendu à la rencontre de mes collègues, quand j'ai découvert le rôle de chacune des chambres territoriales, ce rôle qu'elles jouaient dans leur territoire, la passion, je dis bien la passion, avec laquelle chacun de mes pères m'expliquait tout ce qu'ils faisaient, eh bien, moi, j'ai mesuré ce qui était réalisé et j'ai regretté, je vous le dis, le mauvais traitement dont nous étions l'objet. Nous sommes, soyons-en convaincus, beaucoup mieux que ce que l'on pense de nous. Nous faisons beaucoup plus que l'inanité dont on prétend nous affubler. Alors, notre pense stratégique, sers amis, devra aussi servir à cela. Choisir nos combats, mettre en valeur nos réussites et le faire savoir. Alors, maintenant, je voudrais vous faire partager quelques réflexions, puisque c'est notre 1re Assemblée générale. Je vais d'abord vous rappeler le rôle de la CCIR et comme un certain nombre d'entre nous ici sommes des jeunes nouveaux, je parle de notre arrivée, au moins, surtout pour moi, ce sera ma façon de synchroniser nos perceptions. Alors, quelles sont les missions de la Chambre régionale ? Je les rappelle. D'abord, c'est la définition, je ne vais pas aller dans le détail, la définition du schéma directeur. Si je mets ce point en premier, c'est parce que nous avons fait le choix de valider l'organisation territoriale actuelle. C'est ce que nous allons proposer tout à l'heure à votre suffrage lors de cette séance. Ce sera donc, si vous y consentez, un sujet qui sera derrière nous. Pour autant, il appartient à la Chambre régionale, en sa qualité de chef de réseau, si je puis dire, de veiller, en y mettant les formes qu'il convient, à la bonne cohérence du schéma sectoriel. Il y va de notre crédibilité collective, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La collecte des ressources, je sais que ça a été un point important de crispation entre nos institutions, et encore une fois, je le comprends. Mais là encore, nous devrons y revenir. Nous ne pourrons le faire que si nous le faisons en toute transparence, sans arrière-pensée. Je pense qu'il y a un chemin pour y parvenir, parce que le modèle que je vous propose et sur lequel nous sommes en train de construire notre collectif, ce modèle-là, justement, il est collectif. Et puis, je suis persuadé que la bonne volonté qui nous anime, eh bien, elle fera le reste. Alors, je propose, justement, qu'au sein du schéma régional d'organisation des missions, qui est indépendant du plan stratégique, eh bien, nous ouvrions un chantier spécifique de manière à ce que ce sujet, là aussi, soit rapidement derrière nous. Employeur unique. Le principe de réalité veut qu'indépendamment des responsabilités qui lui incombent en sa qualité d'employeur unique, la CCIR délègue la gestion des principales dimensions relatives à ce domaine, à ce domaine, pardon, aux chambres régionales. Et moi, j'y souscris particulièrement parce qu'il faut amener de la fluidité. Pourtant, et pour autant, ce principe implique que nous respections les objectifs défectifs que nous adoptons entre nous. Plus encore, en tant que chef d'entreprise, que nous veillons en permanence, je dis bien en permanence, à revisiter nos organisations de manière à ce qu'elles demeurent, comme je le dis bien souvent, agiles et performantes. Alors, je sais que mes collègues, parce qu'on a l'occasion aussi d'en parler, partagent complètement ce point de vue et je prends l'engagement ici, pour ma part, d'y veiller aussi, pour la Chambre régionale. Nous devons, là encore, sur ce poste qui consomme, je crois, peu ou prou, 80% de nos budgets de fonctionnement, faire preuve de la plus grande transparence entre nous en termes de réalité de nos effectifs, de manière, justement, encore une fois, à éviter tout ressenti, tout arrière-pensé. Je sais que des benchmarks existent. J'ai même vu, dans certaines chambres, véritablement, des approches extrêmement précises, des normes. Eh bien, on devra affiner et publier ces benchmarks régulièrement, comme ça, on saura de quoi on parle entre nous et je pense que ça contribuera aussi à notre collectif. Alors, quelle est ma conception du rôle de la Chambre régionale ? Eh bien, moi, je conçois la Chambre régionale, mais je pense que vous le concevez comme cela, comme la maison commune des chambres territoriales. Et le bureau, en quelque sorte, c'est pour moi le club des dirigeants. C'est pour moi une instance essentielle. C'est l'endroit où il importe que nous construisions à la fois la cohérence de nos actions et la cohésion de notre groupe. La cohérence, eh bien, nous ne l'obtiendrons que si nous faisons jouer pleinement ce principe de subsidiarité dont j'ai parlé lors de mon élection, qui, me semble-t-il, est la clé de joute de notre organisation. C'est d'ailleurs la contrepartie des aménagements que nous allons valider. Et je vois, par rapport à ce principe, deux applications immédiates que j'ai eu l'occasion aussi d'aborder avec mes collègues. La première tient aux mutualisations que nous devrons faire. Je sais qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises. En ce sens, je n'arrive pas... Des choses ont été faites avant moi, la paie, le service RH, les marchés publics. Et j'ai compris que certaines autres initiatives étaient à mettre en œuvre. mais j'ai compris aussi que tout n'avait pas été nécessairement mené parfaitement à son terme. Et puisque nous sommes au début de notre mandature, eh bien, je propose que nous fassions un état des lieux de manière à sortir d'un schéma de mutualisation que je qualifierais d'alat-carte pour entrer dans un dispositif généralisé, passer du mode expérience au mode industriel. C'est à ce prix, chers amis, que nous pourrons faire des économies afin d'orienter nos recettes vers les missions pour lesquelles nous sommes mandatés et vers ceux qui nous ont élus. La deuxième application, dans le prolongement de ces mutualisations, concerne le travail que nous devrons faire ensemble, si je puis dire, pour ne pas réinventer chacun dans notre coin, des offres qui pourraient utilement s'établir sur la base d'un socle commun applicable dans chacune de nos chambres. A titre d'illustration, mais ça n'est qu'une illustration, on me dit que nous avons sept services entreprises qui fabriquent chacun de leur côté sept produits différents. Il y a peut-être un chemin pour faire un socle commun, quitte à avoir des décrochements locaux en fonction de la tonalité de nos territoires. Et on pourrait, par exemple, aussi développer un socle commun sur la formation. Ce que je voudrais vous donner comme message, c'est que ne faisons pas dans nos chambres, et je sais que vous en êtes convaincu aujourd'hui, l'inverse de ce que nous prenons dans nos entreprises. La CCIR devra s'employer à faire que ce principe justement de subsidiarité devienne une réalité vive. C'est le rôle, moi, que je lui assigne et nous le jouerons pleinement, à la fois pour la crédibilité de notre mouvement, de nous tous ici, pour le service de nos ressortissants, c'est pour ça qu'ils nous ont élus, et puis au final, pour la pérennité au sens fort de nos chambres et de notre organisation. Alors, la cohésion. La cohésion reposera sur notre volonté d'apprendre à nous connaître, c'est ce qu'on commence à faire, enfin moi surtout, en conjuguant nos qualités et nos différences. Moi, je suis convaincu, chers amis, que la cohésion résulte bien souvent de la conjugaison de différences qui se composent. On est tous différents. J'allais dire presque heureusement. La cohésion de notre groupe sera mon souci permanent. Et le bureau, le bureau est le creuset où nous devrons forger cette ambition. En ce sens, je vais vous faire un aveu, le premier bureau, moi, que j'ai animé il y a une semaine maintenant, est tout à fait emblématique de ce que nous allons réussir à faire ensemble. et puis cela passera aussi par notre capacité à forger entre nous un état d'esprit, une ambiance. Moi, j'ai une phrase pour résumer ça. Vous savez, l'ambiance, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'évite pas la pluie, mais ça permet d'avancer. On va forger cette ambiance. Mais à présent, pour satisfaire ces exigences, je vous informe que je compte engager une réflexion sur deux dimensions. La première, c'est le système d'animation de notre collectif. Il existe, mais je compte peut-être le faire un peu bouger, mais je vous consulterai et travailler dans les semaines à venir afin de faire des propositions au bureau dans les prochaines semaines pour faire peut-être recueillir d'abord vos avis et faire peut-être bouger quelques lignes pour apporter justement ce supplément. Et puis, compte tenu du rôle qui est choix à la Chambre régionale, eh bien, la Chambre régionale doit apporter une valeur ajoutée aux Chambres territoriales et se positionner en matière d'expertise. Je souhaite, à cet égard, revisiter l'organisation de la Chambre régionale de manière à m'en assurer et, si besoin, engager dans le temps les évolutions qui s'imposeraient. Alors maintenant, il me reste à vous parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire vous tous qui êtes dans cette salle. Vous êtes l'Assemblée générale. Comme son nom l'indique, l'Assemblée, c'est le lieu où se votent les textes. Mais c'est aussi avec ses membres que se construisent les décisions. Alors, quel rôle j'attends de vous ? Vous appartenez d'abord à une communauté, je l'ai dit aussi lors de mon élection, celle des Chambres de commerce et d'industrie et nous avons une patrie commune. Notre patrie, c'est la région de Provence, Alpes, Côte d'Azur. Pour moi, vous êtes les députés de l'économie. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui faites vivre la réalité de ce que nous sommes. Et puis, vous êtes les porte-parole de nos entreprises, mais aussi des ambitions que nous poursuivons collectivement. C'est vous qui, dans les territoires, assurez la permanence de la parole des Chambres. C'est à vous qu'il appartient de faire changer l'image que nos concitoyens peuvent avoir de nous. Et puis, vous devez enfin être des promoteurs de projets, des apporteurs d'idées. Et à ce titre, votre présence dans les chantiers que nous allons mettre en œuvre, cette présence-là est primordiale. C'est de la conjugaison de vos expériences que naîtra justement la cohérence de nos travaux. Alors, je compte sur vous. Je ne voulais pas conclure sans vous parler, et ce sera mon dernier mot, du chantier qui va occuper les cinq prochains mois de notre mandature, la construction de notre plan stratégique, puisque ça va être un des éléments que nous allons aborder aujourd'hui lors de cette réunion. Eh bien, d'abord, ce plan, je l'ai dit à vos pères, il devra s'appuyer sur le schéma régional de développement économique. C'est en quelque sorte le schéma régional l'état du marché. Ce schéma régional, je l'ai lu, je l'ai adressé à chacun de mes collègues, mais il l'avait lu aussi, mais j'avais fait une synthèse, que c'est comme ça que je travaille. Il a la pertinence de s'appuyer sur quatre piliers dont je pense nous devrons nous inspirer lorsque nous bâtirons notre propre feuille de route. Ils sont frappés au coin du bon sens, là encore. Ils indiquent la route que nous devons suivre pour engager nos propres mutations. Je les cite ces quatre points. Concentration des moyens, accès simplifié sur l'ensemble des outils, attractivité et soutien au développement, alignement de toutes les politiques. Et puis ce plan, il trouve, ce plan régional, il trouve également son aboutissement dans la formulation d'objectifs clairs et mesurables. Nous devons, nous devrons nous aussi réfléchir à identifier les balises claires et précises pour encadrer notre ambition. Notre crédibilité, je pense, elle est aussi à ce prix. Dans le monde qui est le nôtre, le monde de l'économie, tant qu'on ne se fixe pas des objectifs chiffrés, on ne fait que des galops d'essais. Ensuite, nous devons identifier nos propres ambitions selon la même démarche. Là encore, nous ne partons pas d'une feuille blanche. Nos collègues, ceux qui nous ont précédés, ont travaillé et nous disposons donc de documents de référence pour servir de base à ces travaux. Nous allons engager, ce sera ce que nous annoncerons tout à l'heure, dans les prochains jours, un chantier, de manière à pouvoir revenir auprès de vous et notamment auprès du bureau en février prochain pour partager ce qui d'abord devrait être notre vision commune. Puis viendront les schémas sectoriels. Les schémas sectoriels, pour parler dans mon engage à moi et le vôtre, ce sont des plans d'action. Eh bien, vous serez, je souhaite, beaucoup d'entre vous associés à ces schémas de manière à aboutir au mois de juin prochain à la production d'un schéma, d'un document qui sera donc notre feuille de route pour les cinq années à venir. Voilà. Voilà, chers amis, à la fois mes premières impressions et le programme pour les prochains mois. Alors, j'ai conscience d'avoir été un peu long, mais vous savez comme moi qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire bonne impression. Alors, avant de clore mon propos, je voudrais vous adresser un message, un message de confiance et de fierté. Fierté, tout d'abord, d'être à vos côtés pour vivre avec vous cette aventure qui, pour moi, est nouvelle. Et puis, confiance. Confiance dans la conviction que j'ai que nous allons réussir. Cela, il y a plusieurs raisons qui m'amènent à avoir cette confiance. D'abord, la grandeur des attentes que nos partenaires extérieurs ont formulées, au premier rang desquels je mets le Conseil régional. Le rôle, ensuite, et les attributions que la loi NOTRe confère à nos institutions, en les mettant peut-être pour la première fois au centre du jeu, positionnés comme de véritables partenaires du monde institutionnel. Jusqu'à, c'est un clin d'œil, jusqu'à la représentation nationale qui ne s'y est pas trompée puisque cette année, elle a refusé, pour la première fois, de nous imposer une coupe budgétaire supplémentaire. Il nous appartient maintenant donc de prendre toute notre place, de mettre nos chambres au cœur de la mission qui est la leur et de positionner notre organisation au centre de l'organisation du monde économique de notre région. C'est, je l'ai dit, une mission exaltante et moi, pour la conduire, je sais que je peux compter sur chacune et sur chacun d'entre vous. Je vous remercie encore de votre attention. Et puis, bon travail. Et j'appelle M. le Préfet. M. le Président, Messieurs les présidents de Chambre territoriale, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité venir à cette Assemblée générale ordinaire qui est la première de la mandature et je compte bien venir aussi aux suivantes sauf en période de réserve. Je voudrais vous faire part en ce début de séance du point de vue du représentant de l'État par rapport effectivement à votre ordre du jour et vous communiquer quelques éléments de perspective. Je vous avais déjà parlé lors de votre Assemblée d'installation sur le rôle important qui incombe à votre Chambre pour le soutien du développement économique de la région. Et je ne peux que faire écho à l'excellent discours du Président Lacroix. Votre rôle en ces temps de changement profond, d'incertitude, de compétition économique et politique accrue, votre rôle sera majeur. Or, ce rôle va être soutenu par de nouvelles perspectives de mise en œuvre de vos missions. Elles ont été ouvertes par le décret du 27 décembre 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement des CCI. Cette évolution dans la gouvernance régionale va vous conduire à une nouvelle étape de construction du réseau constituée par les 7 chambres territoriales sous la coordination de la CCIR. D'une part, et vous l'avez évoqué, en élaborant une stratégie plus précise et mieux étayée au plan global et par domaine d'activité, d'autre part, en rénovant et en structurant davantage l'appareil consulaire. Je voudrais revenir sur ces différents points à mon tour. Comme je vous l'avais indiqué précédemment, la CCIR doit définir et préciser sa stratégie d'acteur de premier plan du développement économique régional. Je dis bien premier plan. Vous êtes les sachants. Le Conseil régional va réfléchir, va travailler à mettre en place des groupes de travail. Mais la vie économique, les enjeux économiques, les problèmes, les besoins qui sont ceux de notre territoire pour progresser, vous les connaissez. Et ce savoir a plus de force parce qu'ils portent une cohérence nécessaire face, pas seulement au projet de notre région, mais face aux huit autres régions avec lesquelles nous sommes d'une certaine manière en compétition. Face également à nos partenaires en Méditerranée, qui sont certes nos partenaires, mais aussi nos concurrents. Et donc, nous avons besoin, la région aura besoin d'avoir votre dire, votre portée à connaissance, comme on dit, en droit, sur ce qui est bon et nécessaire pour notre territoire. Ce chantier va comporter deux étapes essentielles. La première, c'est la stratégie régionale. Le cadre légal vous laisse toute l'attitude et vous permet de vous exprimer avec beaucoup de liberté sur vos choix et vos grandes options. Il est évident que ces orientations globales ont vocation à être précisées, et ce sera l'objet des schémas sectoriels. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour cela. Il faut effectivement que vous produisiez votre stratégie dans un délai relativement proche, ne serait-ce que pour rester dans le calendrier légal pour les documents suivants. Mais aussi, je le répète, parce que la période politique et économique le requiert. Le Conseil régional est en train de préparer le SR des E2I. Il travaille sur le SRADET. Ils ont besoin d'avoir votre ligne d'action. et donc, cette ligne d'action sera importante. Votre stratégie régionale, ce sera aussi le moyen de poser le principe de la solidarité qui existe entre tous nos territoires. Il y a des grosses chambres, il y a des chambres qui ont un périmètre plus restreint, mais ce qui est clair, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne peut pas marcher si elle oublie quelqu'un. Il faut que chaque territoire, avec sa spécificité, ses difficultés, puisse avancer de concert. Si nous ne travaillons que sur le littoral, nous ratons tout ce qui est arrière-pays et montagne. Si nous nous concentrons sur l'arrière-pays, nous oublierons aussi que la locomotive du développement doit se faire sur le littoral et sur l'ensemble du littoral. Ce travail-là de stratégie, il sera majeur. Il est important et il est important aussi que vous puissiez le dire, encore une fois, par rapport aux orientations sur lesquelles nous, nous travaillons, avec le SRADET, avec le SRED2I, avec l'ensemble des politiques publiques que nous mettons en œuvre pour ne pas oublier, mais au contraire, travailler au développement de chaque parcelle de ce territoire. Le second bloc, il consiste à rédiger les schémas sectoriels. Ces schémas s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale, en cohérence justement avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ils décrivent l'existant établissement, équipement et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Les principaux objectifs poursuivis ainsi que leur modalité de mise en œuvre dans les domaines suivants, appui aux entreprises, formation, enseignement et emploi, appui au territoire, gestion d'équipement, représentation des entreprises. Et si je peux insister sur un mot dans le SRAD2I, c'est internationalisation. Nous avons besoin de davantage exporter. Nous avons besoin d'avoir une véritable politique d'exportation. Ce territoire a des atouts énormes. De ce point de vue, il est assez équilibré entre les différents points de force économique qui existent, que ce soit en montagne, que ce soit dans les arrières-pays ou que ce soit sur les façades de la Méditerranée. Mais il faut que nous puissions davantage exporter. Parce que, vous le savez mieux que moi, c'est la force d'un territoire de pouvoir conquérir de nouveaux marchés et de pouvoir avancer. C'est aussi une manière justement d'équilibrer et de pouvoir faire face aux différentes situations de crise qui peuvent exister. Nous avons un énorme rôle, vous avez un énorme rôle à pousser dans ce domaine. Parce que les pouvoirs publics ont un rôle à soutenir. PPI France intervient sur ce sujet. Mais c'est vous qui allez définir justement les points sur lesquels nous devons avancer. C'est vous qui allez fixer les grandes lignes de cet aspect internationalisation. Et les schémas sectoriels, encore une fois, avec le schéma d'organisation des missions dont je vais parler, se complètent pour décrire la mise en oeuvre de la stratégie. Accessoirement, mais je ne dirai pas accessoirement, ces deux supports ont un rôle structurant sur la répartition de la ressource fiscale. On en a parlé l'année dernière. Vous aurez l'occasion d'en reparler. C'est un sujet sensible, mais c'est un sujet qu'il faudra aussi vous ayez à l'esprit. Cette question me permet d'aborder celle de l'organisation du réseau. Les nouvelles dispositions réglementaires issues du décret doivent vous aider à construire un réseau solide et organisé. Cette mise en cohérence s'exprime par la rédaction de documents organisant le réseau géographiquement et opérationnellement au plan régional et par les prérogatives de la CCIR au plan budgétaire, mais aussi sur le plan des ressources humaines. Vous allez donc, là encore, avoir deux étapes. Vous devez tout d'abord établir un schéma directeur qui fixe l'organisation territoriale du réseau au vu notamment du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires qui est en préparation. Je crois utile de préciser que de mon point de vue, chacune des sept CCIT a sa spécificité, son rôle, bien adaptée à la spécificité justement de son territoire, à l'impératif de proximité et aux institutions locales. Ces sept CCIT ont donc vocation à bien travailler et à bien s'inscrire dans ce cadre. Le schéma directeur est le pendant géographique de la stratégie régionale. Une rédaction concomitante assurera une meilleure cohérence d'ensemble. Et puis, vous allez avoir à bâtir le schéma régional d'organisation des missions, le SROM, qui est en quelque sorte l'ossature du réseau consulaire régional. Il décrit les fonctions et missions exercées par la CCIR et les CCIT avec leur modalité de gestion opérationnelle. C'est en effet le complément opérationnel et de gestion des schémas sectoriels pour la déclinaison de la stratégie régionale. Et avec eux, il va guider la répartition de la ressource fiscale. Vous en avez fixé les grandes lignes, M. le Président, et c'est une approche à laquelle je souscris. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour produire ces différents documents. C'est court. C'est très court, même, vu l'ampleur du travail qui vous est demandé par le décret. Mais en même temps, produire ces documents-là pour le 31 juillet, c'est important. Parce que le 31 juillet, nous aurons un nouveau gouvernement avec une nouvelle politique économique qui sera mise en œuvre. Parce qu'au 31 juillet, la région aura elle-même avancé sur ses propres schémas régionaux. Et puis, parce qu'au 31 juillet aussi, les autres régions auront avancé et produit leurs documents. Et que dans la compétition que j'évoquais tout à l'heure, nous avons intérêt à être prêts, efficaces et à pouvoir être en ordre de marche pour faire face à cette compétition. Le pouvoir d'orientation du réseau depuis l'échelon régional a été également renforcé par le décret du 27 décembre. Et donc, la procédure budgétaire et la gestion des ressources humaines sont désormais plus fermement entre vos mains. Sur le contrôle budgétaire de la CCIR sur les CCIT, le décret et donc maintenant l'article R712-22 disposent que les budgets prévisionnels et rectificatifs des CCIT sont transmis pour examen préalable à la CCIR 15 jours avant le passage en Assemblée Générale. Et la vérification de la CCIR est étendue. Au-delà de la concordance avec la ressource fiscale allouée, le budget de la CCIR et la stratégie, ces budgets devront être cohérents avec le SROM et les schémas sectoriels. Et en cas de non-concordance, la CCIR émettra des observations qui me seront communiquées et bien sûr à la CCIT. C'est donc en quelque sorte des réserves a priori qui vous sont demandées dans ce cadre avant une prise de décision budgétaire et elle fait pendant à la tutelle préfectorale a posteriori. Vous avez donc ainsi en tant que CCIR la capacité d'infléchir les décisions budgétaires, d'orienter le réseau en fonction de la politique que vous aurez à arrêter au niveau régional. Cette disposition est aussi à mettre en cohérence avec un autre article qui prévoit la mission d'appui et de soutien de la CCIR au CCIT dans le domaine des services financiers et comptables ainsi que d'audits. Mais le décret renforce aussi le positionnement de la CCIR en qualité d'employeur régional unique des agents consulaires sous statut. Et de ce point de vue, les délégations de gestion au CCIT ont été davantage encadrées. Les recrutements devront être effectués en respectant le plafond d'emploi et de la masse salariale avec obligation d'information préalable de la CCIR. La CCIR a désormais la prérogative exclusive des décisions de rémunération, de sanctions disciplinaires et de cessation de fonctions. La gestion de proximité susceptible d'être confiée au CCIT a été précisée. Les procédures de délégation de fonctions et de signatures devront donc se faire dans le cadre de cette nouvelle réglementation dans le respect des prérogatives de la CCIR. Et cela permettra d'ailleurs de rapprocher les pratiques dans le domaine DRH pour un fonctionnement harmonieux du réseau au plan opérationnel comme budgétaire. Ces rappels ou ces éléments d'information, j'en ai conscience, peuvent vous paraître pesants. Et à vrai dire, la quantité des textes qui vous sont demandés de préparer, de rédiger et de délibérer sont également pesants et impressionnants. Mais l'esprit du législateur, ça vise bien à conforter une CCIR pilote de son réseau dans un souci global d'efficacité, de cohérence et d'économie de moyens. Le président le disait tout à l'heure, certains disent à quoi servent les CCI. Vous allez, à travers ces documents, pouvoir dire exactement à quoi elles servent et rappeler l'importance de leur mission et de leurs compétences. Et je considère pour ma part que ce rôle est essentiel en tant que corps intermédiaire. vous avez un rôle majeur encore une fois pour dire, informer, organiser, agir. Et agir pas seulement dans ces différents domaines, j'y reviendrai à un moment, mais agir aussi pour la mise en œuvre des politiques publiques. Avant de conclure, je voudrais quand même vous dire un mot sur les questions qui ont pu être soulevées par la non-approbation par mes soins de vos derniers budgets. Comme je l'ai précisé dans mon courrier du 9 janvier, il n'était pas possible d'entériner des documents budgétaires qui comportaient une anomalie grave. La masse salariale du personnel consulaire n'était pas inscrite dans le budget de la CCIR. Ça représente quand même 30 millions d'euros. Et donc, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes comptable, vous savez bien qu'il y a une mauvaise imputation, ça ne peut pas marcher. Et donc, il vous reste à trouver d'ici le 31 mars prochain un budget prévisionnel 2017 qui soit conforme aux droits. D'ici là, bien sûr, vous fonctionnez dans le cadre des dispositions du Code du commerce, c'est-à-dire que les dépenses seront réalisées chaque mois sur la base du 12e du budget prévisionnel de 2016. La directe est à votre disposition pour vous aider, si vous le souhaitez. Ma conception de la tutelle, et je tiens à le souligner, ça n'est pas celle d'un senseur tâtillon, mais c'est celle d'un accompagnateur, d'un conseil, parce que vous avez tant à faire et nous avons tant besoin de vous. Donc je veux vous dire toute ma volonté avec l'ensemble de mes services de vous apporter notre concours constructif dans le cadre qui est le mien. La tutelle est encadrée et c'est normal. Donc j'agirai dans le cadre, pas au-delà de mon cadre, mais je ferai en sorte de pouvoir vous aider autant que possible. Et au-delà de ce cadre, je souhaite vraiment souligner l'importance du partenariat que nous devons avoir avec vous, comme dans chaque département. Ce partenariat, il est majeur parce que j'ai besoin de vous lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques publiques en faveur des entreprises. J'ai besoin de vous lorsqu'il s'agit de mettre en place des actions de formation. J'ai besoin de vous lorsqu'il y a des investisseurs internationaux qui viennent et qui souhaitent avoir un guichet unique avec lequel travailler et sur lequel ils peuvent s'appuyer pour mettre en place leurs investissements. J'ai besoin de vous lorsque je suis amené à rédiger un contrat de ruralité ou un pacte État-métropole pour construire l'avenir et voir qu'est-ce qui peut être intéressant en matière de smart economy pour avancer. J'ai besoin de vous lorsqu'il s'agit de faire en sorte que je discute avec les maires sur leurs projets d'investissement locaux en matière économique pour faire en sorte que ce projet corresponde bien aux intérêts et aux enjeux d'un territoire. J'ai besoin de vous pour faire en sorte que lorsqu'il y a des projets de territoire qui sont en train de s'élaborer dans certaines communautés d'agglomération, ce projet corresponde à la réalité du territoire et soit cohérent avec ce territoire. J'ai besoin de vous tout simplement pour travailler, pour faire mon métier de représentant et d'acteur de l'État au plan local. Alors cette action-là, elle s'appuiera encore une fois sur ce que vous aurez vous défini, mis en œuvre, organisé, mais soyez en tout cas assurés que nous serons à vos côtés, encore une fois, pas pour vous empêcher de faire, mais au contraire pour vous aider à faire, pour vous aider à agir. Vous avez une force de frappe majeure dans cette région. Vous êtes là pour la construire dans sa diversité, dans sa solidarité, dans sa complémentarité et dans sa compétitivité. Ce rôle-là, personne ne peut vous l'enlever. Ce rôle-là, vous êtes le seul à pouvoir le tenir. Alors je vous souhaite beaucoup de travail, une matinée très fructueuse parce que nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin non seulement de votre matière grise mais de votre action opérationnelle sur le terrain. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada